La France et le Val-de-Loire, victimes d'une série de fausses alertes à la bombe ces derniers jours où on en parlait hier. L'aéroport de Tours, mais aussi deux collèges en Loir-et-Cher, victimes récentes de ces actes de malveillance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis de retrouver tout le monde à propos de ces petits plaisantins qui risquent gros. Éclairage dans ce format. Trois questions avec Marc Morin, notre consultant en justice, et réalisé par Aurélie Renaud. Nos services d'enquête ont la possibilité souvent de retrouver les adresses IP. Donc c'est important et c'est des enquêtes qui sont relativement faciles. La difficulté, c'est que maintenant, les hackers se trouvent souvent à l'étranger et il leur suffit d'adresser un mail pour désorganiser totalement un aéroport. Donc ces gens-là sont, bien entendu, impossibles à interpeller et ils peuvent multiplier à l'infini ces fausses alertes à la bombe. On constate que de plus en plus, les gens qui sont déférés devant la justice sont condamnés à des peines de prison ferme. Récemment, il y a eu une affaire dans le Nord où l'auteur d'une fausse alerte à la bombe dans un hôpital a été condamné à six mois ferme. Il y a eu une autre affaire à Annecy, en Haute-Savoie, où une femme qui avait elle aussi déclenché une fausse alerte a été condamnée à trois mois de prison ferme. Il peut être alloué, par exemple, à un aéroport, des sommes très importantes, puisqu'on fait payer à l'auteur de la fausse alerte à la bombe le préjudice subi, c'est-à-dire des retards d'avion, des préjudices en chaîne qui sont généralement très importants.